Et si on s'intéresse à la présidentielle 2018, l'échéance approche certainement. Elle avance, ça n'est pas sûr, mais surtout au rythme des appels lancés par les militants du RDPC à l'endroit de leur champion, le président Paul Biya, pour qu'il présente sa candidature pour cette échéance électorale à présidentielle 2018. Le professeur Joseph Oubona va un peu plus loin en proposant d'ailleurs un système rotatif pour le pouvoir. Est-ce possible, serait-ce également possible sans l'alternance au Cameroun ? La préoccupation nous intéresse dans cette édition de droit de réponse qui reviendra aussi sur les nombreux attentats encore enregistrés par le Cameroun. Le ministre de la Communication vient d'ailleurs d'établir un autre bilan en l'espace de deux semaines. Plus de 70 personnes ont perdu la vie à l'extrême nord Cameroun. C'est sans compter avec l'incendie de la force multinationale. On parle également de ce mouvement d'humeur enregistré au nord-ouest Cameroun. Nous allons donc vous intéresser à tout cela dans cette édition de droit de réponse qui va marquer un stop à l'international avec le procès de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire et son allié, son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blais Goudet, qui ont tous plaidé non coupables devant la Cour pénale internationale. Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de droit de réponse. C'est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici. Comme tous les dimanches, d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des journalistes et des hommes politiques se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire comprendre ou de nous faire savoir ce que la presse, elle, n'aurait pas vu. Merci donc à vous d'être au rendez-vous. Dans un instant, on fera connaissance avec nos invités, ceux qui ont accepté de partager ce moment de réflexion et de débat avec nous. D'abord, un tout dans les curses pour savoir comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité. Flavien Vallon-Dongo, bonjour. Sandrine, bonjour. Bonjour à nos panélistes. Merci d'être avec nous. Ce dimanche encore, on va beaucoup s'intéresser à la politique au cours de cette édition de droit de réponse. Bien entendu, alors, on devrait déjà le dire, l'odeur de la présidentielle de 2018 se repend partout. On le constate d'ailleurs avec ce que la presse nous propose depuis le début de la semaine dernière et même bien avant. Cette semaine encore, la presse rencontre donc des différentes motions de soutien qui ont inondé quelques localités avec notamment ce que les rédacteurs de ces différents articles ont pu relever. La météo, par exemple, qui fait parler, qui fait partie donc de ces différents journaux-là, nous apprend que les militants de la Mefouia Famba veulent toujours et encore voir le chef de l'État briguer le prochain mandat. Cet engagement a été pris au cours d'un meeting de réconciliation des militants organisé par Luc Maglouan Bargatana. À son domicile, c'était le 26 janvier dernier à Yaoundé. Sur la question, le quotidien de la nouvelle expression relève que le RDPC et les autorités administratives se trahissent finalement. Selon le journal, les militants du Voury sont allés remettre l'appel à la candidature de Paul Biya à leurs camarades du parti, qui n'est autre que le gouverneur de la région du littoral. Le patron de la région, visiblement satisfait de jouer ce jeu, semble ignorer son rang qu'il occupe. Et notamment, le rédacteur de l'article a bien fait de rappeler que le gouverneur, qui reçoit d'ailleurs l'émotion de soutien uniquement du RDPC, invitant Paul Biya à se présenter l'élection présidentielle de 2018, oublie qu'il est donc à politique et qu'il représente l'administration. Par conséquent, il a l'obligation de garder une stricte neutralité à l'égard de toutes les formations politiques. Le Biya Abdomadaire Ouest Littoral, qui parle aussi de prochaines présidentielles, se demande si nous sommes dans un pays des élections anticipées ou encore retardées. Le journal lui-même ne répond pas à cette question, mais ouvre quand même le débat, en s'appuyant notamment sur les différentes motions de soutien des lettres d'amour à l'endroit de l'homme du 6 novembre 1982 pour lui demander de s'éterniser au pouvoir. Pleuve continue de pleuvoir, notamment du coup. 2018 n'est plus apparemment certain et lointain dans un pays où les élections n'ont jamais respecté un agenda précis. L'autre sujet qui suscite d'ailleurs des commentaires ce dimanche aussi, c'est notamment la question de Boko Haram, avec le journal satirique Lopopoli, qui donc garde un secret, avec notamment un geste d'humour, parle de terreur dans la partie septentrionale. Le journal fait donc le bilan d'une seule semaine dans l'extrême nord et nous apprend qu'il y a eu cinq attentats suicides et même un peu plus, également 60 morts et une soute à munitions parties donc en fumée. Lopopoli, en faisant donc ce bilan d'une seule semaine, se demande par la suite si toutes les exactions sont donc perpétrées par les vrais Boko Haram qui frappent ailleurs et revendiquent plus tard. Ce n'est donc pas de réponse. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question également de Lopopoli, mais Mutation, pour sa part, insiste que c'est Boko Haram, effectivement. Ils ont donc encore frappé dans plusieurs localités et la dernière frappe donc c'était à Bordeaux, faisant donc un bilan de 30 morts et beaucoup plus de blessés graves. Donc à la suite de différents attentats suicides, le journal rappelle que c'est depuis 2013 que cette nébuleuse continue de créer des inserctions dans la partie septentrionale et notamment avec des mutations qui disent que le ministre de la Communication a d'ailleurs révélé des chiffres importants le 14 janvier dernier. 1 200 Camerounais ont perdu la vie depuis cette guerre et qui a débuté donc au Cameroun. Le bien demandé au Replus fait savoir que c'est donc un vrai terrorisme qui se déroule dans la partie septentrionale. Le journal poursuit ou s'appuie sur les derniers attentats suicides qui ont d'ailleurs fait plus de 30 morts et 62 blessés graves à Bordeaux, non loin de Kérawar. Le rédacteur de l'article se demande, comme bien d'autres Camerounais, pourquoi le président de l'Assemblée nationale qui avait donc annoncé que Boko Haram et Camerounais n'est pas exploité à fond pour qu'il dénonce véritablement ce qui se passe dans notre pays. En tout cas, pas de réponse également à cette question, mais le journal donne quelques pistes à lire. Donc, si vous faites un tour, ou pour ceux qui ont d'ailleurs eu l'occasion de lire l'article, eh bien, voilà ce que la presse nous propose. Même si la question du président, l'ancien président, donc, Ivarien, n'a pas été tellement révélée dans la presse cette semaine, mais on sait que le procès a été ouvert. Merci à vous, Flavien Vallon-Dongo. On va se retrouver dimanche prochain pour notre partie, pour notre revue de presse. À dimanche, Flavien. À dimanche, Sandrine. Merci donc à vous d'être là, Flavien Vallon-Dongo. Merci également à nos invités, ceux qui ont accepté d'être là ce dimanche pour partager ce moment de réflexion avec nous. Cabral Libi, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tel nombre de les spectateurs. Je te dis toute ma joie d'avoir été invité dans cette prestigieuse émission. Merci. Nous sommes également très heureux de vous accueillir ici ce dimanche, ici même à Douala. Merci à vous d'être là. Nous disons également bonjour à Maître Fidendjovici du MRC. Bonjour. Bonjour Sandrine. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau de droits de réponse pour partager les questions d'actualité de notre pays et même des autres pays, c'est-à-dire à l'international. Tout à fait. Merci donc à nous, Maître Fidendjovici. Je rappelle que vous êtes militant du mouvement pour la renaissance au Cameroun. J'ai dit l'un des cadres même de la région du littoral. C'est ça ? Oui, c'est exact. Je suis le cadre du MRC et militant dans la région du littoral. Très engagé. Très engagé puisque nous sommes dans une phase d'implantation pour conquérir les compétitions à venir, les postes électifs. Nous sommes prêts et nous nous préparons à la compétition politique, quel que soit le moment venu. On verra tout à l'heure si au MRC, on ne pense pas encore appeler son candidat peut-être pour la prochaine élection, l'élection présidentielle. Oui, il y a une chose qui est certaine, c'est que le MRC sera à la prochaine élection présidentielle et sera davantage à d'autres élections, c'est-à-dire législatives et municipales puisque nous avons gagné du terrain par rapport à 2013. Nous sommes présents dans plusieurs régions et nous sommes prêts à compétir. Très bien. Merci à vous d'être là. Nous disons également bonjour à Hervé Maliancon. Bonjour Hervé. Bonjour Sandrine. Bonne heureuse nouvelle année à tous les téléspectateurs de Kinox et télévision à travers le monde, surtout à tous ceux de la diaspora. Bonjour et bonne année du Cameroun. Très bien. Merci également à vous et nous vous souhaitons également de lever les meilleures pour cette année 2016 qui commence à peine. Il y a des militants aussi très engagés du Rassemblement démocratique du peuple, comme on est au fait partie de ces cadres du parti au pouvoir. Oui, je suis membre titulaire du comité central du RDPC et fier de l'être. Très bien. J'assume totalement le bilan et l'option politique, le programme politique du RDPC. Très bien. Avec vous, on parlera également de ces appels que multiplient. Et d'ailleurs, vous faites partie de la section du Vaurie qui a remis cette semaine au gouverneur de la région du Littoral. On s'arrêtera certainement à la décision. Je suis signateur de la motion du Vaurie parce que nous n'avons pas qu'une seule section. Nous avons six sections dans le Vaurie qui ont signé cette motion. Et puisqu'elle intéresse tout le monde, je pourrais donner une petite explication du texte. Même comme je pense que c'est un choix libre et indépendant dans une démocratie d'un parti d'appeler à candidature son champion, et les autres relèvent simplement du commentaire. Et comme ils n'ont rien d'autre à faire, on pourra, n'est-ce pas, satisfaire à leur paresse en en parlant un tout petit peu. Mais je suis signataire de cette motion. Mais ceci dit, maintenant, je voudrais faire quand même une parenthèse, vous me connaissez. Je pense que les motions, c'est bien, mais confondre les motions avec les campagnes de positionnement, c'est un peu le désordre des disciplines. Il faudrait donc commettre un périmètre pour que tout cela soit encadré et que les motions ne soient pas l'occasion pour nous diviser et créer un peu plus de confusion. Très bien. On en parlera justement dans cette édition de Droits de l'éponge. J'ai envie de dire que c'est une brèche que vous ouvrez parce qu'au-delà de ces appels, on aurait cru voir, on aurait cru comprendre que l'harmonie est certainement revue au sein du RDPC, mais que non. Il y a des endroits où il y a des stratégies personnelles, et là, c'est là, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit du Cameroun. Il faut donc que nous soyons unis et disciplinés pour continuer à mériter cette confiance et cette estime. Très bien. Merci donc à vous d'être là et nous disons enfin, bonjour, docteur Jean-Raphaï Ronsi, bonjour. Bonjour et bonne année. Merci, bonne année à vous. Vous vous intéressez beaucoup aux questions, j'allais dire, politiques, que ce soit au niveau du Cameroun, mais aussi en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest que vous connaissez bien, la Côte d'Ivoire surtout. Exactement, la Côte d'Ivoire que j'ai vue évoluer depuis mes années d'étudiant jusqu'à aujourd'hui, et qui a connu assez de crises, une crise majeure, et avec l'arrestation et le transfert de M. Gbagbo à la Cour pénale internationale. Donc, je m'intéresse particulièrement à ce pays, mais je m'intéresse d'abord à mon pays en tant qu'observateur de la vie politique. Tout à fait. Merci donc à vous, très chers messieurs, d'être là. Je vous propose justement d'évoquer, à l'entente de cette édition, on l'a dit tout à l'heure, la présidentielle 2018 qui approche. On se souvient que le président de la République avait d'ores et déjà fait savoir qu'elle est peut-être lointaine, mais elle est certaine. Alors, Cabralibian peut dire que la presse fixe de plus en plus le cap. Elle a en ligne de mire la présidentielle 2018. Elle évoque aussi des manœuvres qui seraient perpétrées par certains, notamment au sein du RDPC. Est-ce vraiment le cas? Ben écoutez, ce qui se passe dans le RDPC, d'abord, c'est pas nouveau. Ça fait recette. Je pense qu'aussi longtemps que je puisse remonter, mais bon, on se souvient qu'un 19 janvier 2004, c'était les intellectuels qui appelaient à l'élection du candidat perpétuel, ce qui a d'ailleurs valu au porte-parole de cet appel-là d'être d'abord, je crois, secrétaire conseiller spécial et puis aujourd'hui prestigieux ministre des Arts et de la Culture. Donc, vous êtes d'accord avec Erwin Malencom, qui fait savoir que quelquefois, derrière ces appels, se cachent des positionnements de certains. Oui, en fait, cela participe de deux choses. D'abord, du conditionnement de l'opinion. C'est-à-dire, on prépare l'opinion à accepter quelque chose. Ça aussi, c'est pas nouveau. Souvenez-vous, un 30 octobre 2007, dans l'émission de France 24, le Talk de Paris, interrogé sur son éventuelle candidature, Paul Biya disait à l'époque, la Constitution ne le permet pas, j'ai d'autres priorités. Sauf que 7 jours plus tard, on avait un appel de forces vives. Le 7 novembre, les forces vives du Sud qui appelaient à la révision constitutionnelle. Ça a été suivi par un, je vous ai compris, on a révisé la Constitution et les candidats. La suite, vous la connaissez. Donc, c'est parti encore, cette fois, le 12 janvier, des forces vives du Sud qui appellent à l'élection de Paul Biya en 2018. Et puis, ça s'est enchaîné, le 15, par les anciens élèves de l'ENAM, promotion 97-99, dont est issu M. Diodonné Sambaki, conseiller spécial. À la présidence de la République. Et parallèlement, vous avez eu la Mofo à Fama, j'en ai entendu parler tout à l'heure, le 25, maintenant, je vous lis. De toute façon, ça va s'enchaîner. Ça participe du conditionnement. Donc, les uns et les autres, on nous prépare déjà la candidature de Paul Biya. Même si, comme le disait tout à l'heure, c'est la démocratie. Mais derrière, il y a aussi le positionnement personnel. Et il faut faire vite, parce que généralement, la matière, c'est les premiers qui en profitent. Vous savez, on l'a vu par le passé, en fait, ça nous enseigne. Je vous ai parlé des intellectuels, ça a payé pour ceux qui ont porté ça. Pour les forces vivent, celles qui ont assumé le truc, ont été promues. M. Bélingue, tout est revenu, ce n'est pas par hasard qu'il est revenu. Et ce n'est pas par hasard que c'est lui qui porte cette affaire maintenant. Maintenant, ceux qui vont le faire après 5 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours, ça ne va plus beaucoup porter. De toute façon, ils ont bien compris au sein du RDPC quelle était la faiblesse de Paul Biya. Si vous travaillez à consolider son pouvoir, vous êtes bien vu par lui. Évidemment, si vous faites le contraire, vous allez vous retrouver. Dans ce cas, on a fait 33 ans au pouvoir, on devient facilement lisible. Mais comme je le dis, c'est la démocratie. Comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui le disent sont tout à fait dans leurs droits. Vous savez, même les appellantismes participent du débat politique. En revanche, ceux qui sont contre la réélection de Paul Biya, qui n'en veulent pas, comme les enfants du Sud profond, un appel dont on parle peu. C'est-à-dire, il y a eu un appel en réponse à l'appel du Sud, porté par M. Parfum, notamment signé par une centaine de jeunes du Sud, qui, eux, disent que Paul Biya est vieux, il a 82 ans, le pays est à genoux. D'ailleurs, ils rappellent que Béling et Boutou viennent d'utiliser 100 millions pour installer le solaire dans son établissement à soi. C'est dans leur appel et que vraiment un tel personnage ne doit pas porter un appel du Sud. Donc, ils disent clairement à leurs grands-pères, pères, frères et oncles, parce qu'ils sont du Sud profond. Et eux-mêmes, ils disent là-dedans, le Sud, dont les villages n'ont pas l'eau, l'électricité, le Sud, du chômage et tout. Et ils disent à Paul Biya, nous, on ne veut plus de vous, mais si vous vous entêtez, on vous réserve une défaite cuisante. Donc, je pense, ceux qui ne veulent pas de sa réélection, comme ceux qui veulent lui réserver une défaite cuisante, savent où ça se joue. Ça se joue sur le terrain électoral. Et moi, je pense que c'est le moment maintenant, pour ceux qui ne veulent pas de cette candidature, au-delà de l'indignation, d'inviter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que moi, je dis, c'est le conditionnement, on nous prépare à sa candidature, il va l'être, il va dire, je vous ai compris. Maintenant, ceux qui n'en veulent pas savent ce qu'il leur reste à faire. Et les Camerounais lancé les inscriptions sur les listes, parce que ça pourrait être anticipé, mais on va en reparler. Donc, ceux qui veulent réserver une défaite cuisante à M. Paul Biya, qui s'est su porter par M. Hervé-Emmanuel, comme tous les autres signataires, bien, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales, c'est la solution, au-delà de l'indignation. Alors, Joël Raphaël Wansi, c'est-à-dire qu'il faut peut-être être les premiers parmi les premiers. À quoi est-ce qu'on préparerait, dans ce cas, l'opinion, avec ces appels ? Bien, on prépare l'opinion à la compétitivité politique. La compétitivité politique, c'est quoi ? C'est qu'il y aura plusieurs parties, il y aura plusieurs candidats, mais nous, on vous annonce que notre candidat sera M. Paul Biya. Mais ce que je relève dedans, c'est que c'est une tradition du parti unique. Il y a du parti unique dans cette histoire, parce que c'est de la même manière que, quand j'étais beaucoup plus jeune, que les candidats de l'UNC appelaient à la candidature de M. Haïdio. Il n'y avait pas d'élections sur M. Haïdio. Oui, il y a... Bon, c'était des élections. Pour moi, c'était des élections. Oui, c'était des élections. Donc, c'est une préparation à la compétitivité. C'est tout à fait légitime pour le moment. On ne peut pas proposer aux candidats, aux militants du RDPC, d'appeler leur candidat à la... Candidature. Oui, mais le problème qui se pose, c'est l'opportunité de cet appel. Quant à l'opportunité de cet appel, ça ne peut faire que l'objet d'une autre discussion. Oui, c'est... Et pour vous, ce serait quoi ? L'opportunité de l'appel, c'est... Vous pensez que les militants du RDPC sont si opportunistes que ça ? Est-ce qu'ils ont besoin des appels en ce moment précis ? Est-ce que dans les thèses du RDPC, on le sait, quand je parle de l'opportunité... Les offices candidats devraient porter la voix du parti pour l'élection présidentielle. Quand je parle d'opportunité ici, il y a l'opportunité liée à la nature de la personne, c'est-à-dire aux conditions intuitives personnelles. Est-il suffisamment solide, suffisamment fort pour continuer un tel combat politique, pour continuer sa marche politique ? Deuxième opportunité politique, c'est que le RDPC, un peu, c'est un échafaudage, hein ? C'est un échafaudage, un échafaudage politique qui a toujours besoin de prouver à la population qu'il est assez solide. Donc, cet appel participe aussi de la démonstration de la force de ce parti. Alors, Maître Fidem Joumbissi, avant Hervé et Maliacom, lorsqu'on est dans un parti de l'opposition, comme vous, qu'est-ce qu'on se dit ? Lorsqu'on voit qu'en face, les uns les autres se préparent déjà pour les échéances futures. Vous vous dites, nous sommes en retard, faut-il procéder comme les autres ? Non, nous pouvons que c'est de l'agitation. Et là, cette manière de procéder, cette manière de procéder, c'est une pratique antidémocratique. Et qui, un parti politique qui parle au nom du peuple. Et se voyant en démocratie, on devrait parler comme ça. Si le RDPC veut positionner son candidat, il doit organiser son congrès, et au cours du congrès, présenter son candidat au peuple camionnet. C'est-à-dire, les militants du RDPC qui se regroupent et parlent au nom du peuple, est-ce que tous les militants du RDPC, à eux seuls, constituent le peuple ? Ce n'est pas normal. Donc, il devrait, et déjà, au regard des statuts du RDPC, le président national est le candidat du parti. Ah ben, vous, je connais bien nos statuts. Je vous dis, laissez-moi parler, Hervé, quand je parle. Tout à l'heure, je ne vous ai pas arrêté. Donc, le président du RDPC est le candidat du parti, de leur parti, au pouvoir. Donc, le parti, actuellement, Paul Bia est le président du RDPC. Et il y a une autre échéance qu'ils veulent occulter, et ça dit l'échéance de 2017. Parce que le mandat de M. Paul Bia, en tant que président du RDPC, arrive à échéance en 2017. Et ces manœuvres, c'est pour empêcher qu'il y ait une possibilité de candidature, qu'il y ait une émergence d'une nouvelle candidature au sein du RDPC. Mais pour ceux qui sont du RDPC, est-ce que cela ne démontre pas, vous voulez peut-être dire qu'au sein du RDPC, il y en a qui ne se trouveraient pas candidats ? La présidence de ce parti ? On veut les prendre de coups. On veut les prendre de coups et les empêcher d'avoir l'ambition. Puisque en 2017, il faudrait qu'il y ait congrès du RDPC. Je parle du RDPC, je parle de votre parti. Votre congrès, le mandat de votre président arrive à échéance en 2017. En 2017, vous avez tenu un congrès en 2012. C'est en 2012 que vous avez tenu. C'est en 2012. Peut-être que vous n'avez pas bonne mémoire à s'agissant de votre parti. C'est en 2012 que vous avez tenu un congrès. Donc le mandat arrive à échéance en 2017 et il y a élection présidentielle en 2018. Parce qu'en 2011, souvenez-vous que la candidature de M. Pobia a été présentée comme candidat du RDPC avant le congrès. Alors que son mandat comme président était arrivé à échéance. Donc on a pris de coups les militants du RDPC pour le présenter comme candidat. Donc ça participe dans la même manœuvre. C'est-à-dire qu'on veut empêcher qu'il y ait alternance au sein du RDPC. de même qu'on veut empêcher l'atténance au pouvoir au Cameroun. Donc c'est cette manœuvre-là. C'est une manœuvre antidémocratique parce que la tendance est inscrite dans l'ADN de la démocratie. Et au RDPC, on ne veut pas de l'atténance au sein du RDPC et au pouvoir au Cameroun. Donc c'est cette manœuvre-là. Très bien. Alors, Emmanuel, comme est-ce que vous voyez les choses de la même manière, au sein du RDPC même, lorsqu'on présente Paul Billon, on l'a dit, les tests sont clairs là-dessus, le président national du parti est d'office le candidat du parti lors de la présidentielle. Alors, est-ce qu'au sein du RDPC, on ne verrait pas les choses autrement, pourquoi le RDPC pense-t-il qu'il faut toujours procéder par les appels ? Cela a été le cas en 2004, on l'a dit, il peut un peu avant 2011. Pourquoi cela ? Sandrine, je voudrais garder un peu de sérénité pour aborder ce débat, parce que quand vous avez invité trois talentueux procureurs qui chacun, à son tour, font des réquisitions qui ne sont peut-être pas toujours de même nature, je suis un peu inquiet, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas le temps et comme mon cerveau n'a pas le logiciel pour retenir tout et que je vieillis, parce que moi, je revendique ce statut, 62 ans, fier de l'est portée, alors vous me donnerez un peu de temps pour pas. Il y a deux aspects, il y a même trois. Il y a un aspect d'analyse des personnes indépendantes du RDPC, à savoir Dr Cabralgui et Dr Wansi, qui prennent position en tant qu'analyse, ils sont libres de même de se tromper. Bon, et ça, en démocratie, et dans une république, on ne peut pas interdire. Il y a un aspect des gens qui ne sont pas membres de notre parti, qui sont plutôt nos adversaires, et qui n'ont de temps de travail que de nous dire ce que nous devions faire. Alors que c'est nous qui avons le pouvoir. On voit bien qu'on est sur l'alimentation. S'il vous plaît, m, souffrez de m'écouter. Ces gens se transforment en militants indisciplinés du RDPC et commandent la vie du RDPC, donc ils n'ont pas souvent la maîtrise. Alors, je veux donc être télégraphique, mais donnez-moi deux minutes pour vous expliquer deux choses. Premièrement, sur le plan strictement de l'histoire de la science politique, la pétition, l'appel date depuis Rome. Les intellectuels qui sont ici le savent, on s'exprimait à travers les pétitions à Rome, ce n'est pas une invention du RDPC, même si c'est parfois instrumentalisé d'une façon parfois regrettable, et ce n'est pas de très bon niveau, parfois, et désordonné, mais c'est une tradition qui date, n'est-ce pas, du Parlement romain et athénien. À Périclès, on s'exprimait à travers les pétitions et l'appel. Donc, le RDPC ne vante pas. Deuxièmement, je voudrais, et là, cette réponse concerne aussi mon excellent ami maître du Bicic, qui est un bon avocat, mais je crois qu'il est un mauvais polémiste. Il ne se souvient pas que le RDPC sort d'une période de renouvellement de nos organes de base. Nous les avons renouvelés pendant que les autres dormaient et passaient leur temps à commenter plus les événements à l'intérieur de notre mouvement, c'est-à-dire du renouvellement des organes de base, au lieu de se structurer aussi pour préparer les échanges qui vont arriver. Nous avons terminé triomphalement et d'une façon dynamique ces renouvellements, même si ici et là, il y a eu quelques problèmes, mais là, il y a des hommes, il y a des problèmes. Mais globalement, nous avons fait ce qu'aucun autre parti politique au Cameroun a fait, c'est-à-dire renouveler nos organes par un système de suffrages universel. Quand je l'ai dit, c'est pour dire quoi. Ça existe, c'est le renouvellement dans d'autres partis politiques. Ça existe aussi. Mme Sandrine, je vous ai dit tout à l'heure que si vous rentrez dans l'ambiance actuelle qui consiste à ne pas laisser parler des gens qui sont concernés, vous allez parler... On vous laisse parler. Oui, mais attendez, il y a trois à voir exprimer, vous ne les avez pas interrompues, surtout quand je ne vous dis pas. Quand je dis et j'ai autorité pour parler au nom du RDPC, vous m'interrompez. Allez-y donc. Voilà, si le droit de réponse est le droit d'écouter, alors je peux vous écouter. Nous vous écoutons, Hervé Mayen, comme il n'y a pas de problème. Alors, je dis qu'au terme des renouvellements, la prochaine étape, c'est que notre machine, notre organisation est prête maintenant pour tous les combats. Et le temps qui a l'air de se prendre, le maître du lycée, ne se prend que ceux qui dorment. Nous sommes entrés dans le temps maintenant, avant l'élection majeure, la mère des élections, c'est l'élection présidentielle. Et légitimement, notre organisation souhaite, pour plusieurs raisons, dont si on avait le temps, je reviendrai, par exemple, on ne change pas un commandant en temps de guerre, par exemple, ce n'est pas dans la tourmente qu'on change le capitaine de bateau, par exemple, nous avons besoin d'être rassurés, de la sagesse et tout. Par exemple, nous avons mille raisons. Alors, nous sommes une organisation de droit, dans ce pays, un parti, par l'angestin, et nous avons estimé, et c'est de la démocratie, que c'est le moment qui est arrivé de commencer à préparer la grande échéance des élections présidentielles et surtout, à solliciter notre candidat naturel, comme M. Lévisse l'a dit, pour que dans cette période, qui est une période tourmentée autour de nous, chez nous et en Afrique, nous ne courons aucun risque de prendre une aventure qui pourrait nous porter préjudice. Voilà la raison principale. Maintenant, quand on a fini de le dire, ça peut se faire, comme M. Lévisse a talentueusement démontré tout à l'heure, là où il y a des hommes, il y a des ambitions, des opportunismes. Et quoi ? On les assume. Mais ça devrait se faire peut-être mieux, c'est-à-dire avec un parti qui est en cadre de tout cela. Mais c'est de la liberté du RDPC de procéder. Je ne vois pas en quoi nous portons atteinte à la démocratie, simplement parce que dans la vie interne de notre parti, nous nous exprimons pour demander à notre champion naturel de prendre le devant pour nous conduire dans cette bataille parce qu'il y va de l'intérêt du Cameroun. Alors, vous ne pouvez pas être notre adversaire et nous conseiller le choix que nous devons faire. C'est que vous voulez nous faire perdre les élections. Il est curieux de tout. Je ne parle pas. Alors, je reviens dans le cadre du Congrès. M. Jouzzi, vous êtes sûrement un bon avocat, mais vous ne pouvez pas connaître le RDPC mieux que ses militants. Alors, ayez un peu, ne prenez pas trop de liberté avec la vérité et vous êtes téméraire dans ce sens. Notre Congrès viendra naturellement confirmer la présidence ou pas de notre président national. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Et d'ailleurs, je profite pour cette parenthèse qui est très importante. vous connaissez tous la qualité du gouverneur de la région du littoral. Ceux qui n'ont pas assisté à cet événement veulent trafiquer, interpréter n'importe comment. Le gouverneur n'a pas prononcé un seul mot. Et pourquoi le RDPC qui a aussi des gens qui ont des cerveaux, si vous le connaissez, qu'on n'est pas que des imbéciles et que vous les interviez. Vous permettez, tu permets que j'aille jusqu'à vous. Votre pétition. Ça n'est, ça n'est. Ça n'est. Mais maître fidèle. Il ne faut pas marquer la République. On vous donnera la parole. Je croyais que vous avez... Je croyais que... Je croyais que... Tu n'as pas nous expliqué... A vous, le coordonnateur, du tout. Non, non. Maître fidèle, vous allez vous expliquer sur la question du tout à l'heure. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je peux dire quelque chose. Allez-y. Allez-y. Si vous êtes un nouveau-né dans la politique et a l'amabilité d'écouter, c'est que pour vous apprendre beaucoup de choses. Si vous allez vite en faisant la saute-mouton sur les cicatis, ne poussez pas jusqu'à nous apprendre ce que nous allons faire. Lorsque le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son coordonnateur départemental et les responsables sont allés à la région, ils sont allés rencontrer le représentant du chef de l'État du Cameroun. Pas le représentant du RDPC. Ils ne sont pas allés rencontrer le représentant du président national du RDPC. Alors je pense quand même que l'État impartial, ça concerne aussi les militants du RDPC. Alors il ne faut pas... Est-ce que nous avons besoin d'un laisser-passer pour circuler dans la ville maître ? C'est curieux votre système de raisonnement. Alors je dis qu'il faut arrêter cela parce que vous n'allez pas nous imposer un couvre-feu. N'est-ce pas ? Nous sommes en démocratie. Nous nous exprimons. Si vous n'avez pas de militants et que c'est le call box et les journalistes qui sont là pour promouvoir votre histoire, eh bien contentez-vous de cela. Mais nous nous imposer un couvre-feu. Alors justement, sur cette question, sur cette préoccupation, c'est une vraie qu'a ouvert TV Maniocom. Kaba Libi a s'arrêté sur cet acte. Et il le dit, les militants du RDPC se sont rendus dans les services de la région pour remettre leur motion de soutien à celui qui est considéré comme le représentant du chef de l'État. Absolument. Cela s'entend, cela se comprend. L'explication donnée par le monsieur comme un peu tirée par les cheveux. Ben vous, je n'en ai pas sur la tête, elle cabane. Effectivement. J'avais bien remarqué. Effectivement, le gouverneur de la région du Littoral comme un tout autre gouverneur est le représentant du chef de l'État. C'est-à-dire, c'est le représentant institutionnel du président de tout le Cameroun. dont une démarche qui consisterait pour des militants d'un parti politique à aller remettre une pétition strictement partisane au représentant du chef de l'État participe d'une confusion de l'État et du parti. C'est exact. C'est l'analyse que je peux en faire. À moins que M. Ivar Adibois soit lui-même militant du RDPC auquel cas, c'est au grand militant Ivar Adibois qu'on a remis la pétition pour que lui aussi transmette cela au grand militant qu'un Paul Biya. Mais si c'est au gouverneur qu'on a doulé... Alors, vraiment, pourquoi le chef de l'État serait le destinataire d'un appel à candidature destiné au président du RDPC ? Non, cela participe de la confusion des deux, justement. Et il me semble que la meilleure démarche aurait été de déposer cette pétition au niveau du secrétariat général de votre parti qui lui est en lien avec le président national de votre parti. Bon, maintenant, libre à vous, même les confusions se font en politique. Elles peuvent être de bonnes alloies ou de mauvaises alloies. Moi, je dis simplement, je voulais réagir, si tu le permets, au mutisme que moi j'observe. Parce qu'au-delà des cris d'indignation que je lis ici et là, et ma petite information me dit qu'il y aura des appels dès cette semaine à la non-candidature ou à... Ça, c'est un libido mais il n'est plus militant du SDF. là, vous me donnez une information de plus. il a dit sur une chaîne de... Oui, mais là, vous me donnez une information de plus parce que ce n'est pas cette information que j'avais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de segments, sociétés civiles et ailleurs qui sont en train de se préparer non seulement pour appeler à la non-candidature mais surtout pour dire aux Camerounais, aux citoyens, s'il est candidat, il faut lui infliger une défaite. Et ça aussi, c'est leur droit. Tout porte à croire que le long fleuve des appels ne sera pas tranquille pour l'échéance de 2018. Je crois que l'affaire est vécue différemment cette fois, moins passivement cette fois-ci, à vie à ceux qui y travaillent. Mais ce qui m'étonne, Peut-être en raison du timing ? Oui, mais justement, le timing, c'est quoi ? La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait courir ? Parce que c'est quand même l'élection présidentielle constitutionnellement, c'est dans environ 30 mois. Oui, c'est exact. Alors là, bon, vous me direz, 2007, ils ont commencé exactement à ce moment-là pour réviser la constitution. Mais pourquoi ça court ? Sauf que c'était pratiquement un an, nous sommes pratiquement deux années avant. Deux années avant. Oui, les appels de 2007 pour l'élection de 2011. Non, tu as prononcé un mot qui est, je crois, j'espère qu'on aura le temps qui est pertinent de réviser la constitution. Oui, on en parle tout à l'heure. Moi, je pense que si les gens, certains militants du NEPC se montrent si pressés, c'est que je pense que il y a autre chose. L'éventualité d'une alternance est redoutée par certains comme la peste. Donc, il vaut mieux que le candidat dit naturel. Mais en réalité, les textes du NEPC auxquels je me suis souvent intéressé contiennent pas le vocable ou les vocables candidats naturels. c'est bien dit que le président national est candidat à l'élection présidentielle. Peut-être que c'est ce qu'il constate le naturel. D'ailleurs, ce qu'on dit rarement, c'est que le NEPC n'a pas que les statuts. Il y a un règlement intérieur et que le règlement intérieur du NEPC prévoit bien les primaires de façon claire. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Mais on les a vécu. Mais bon, maintenant, libre à eux à l'interne d'ignorer certains textes et d'emparer. Tu n'es pas militant déjà de préciser. En tant qu'analyste, je m'intéresse à tout. Je voulais également préciser. Moi, ce qui, moi, m'étonne, c'est le mutisme des partis d'opposition. Et quand je dis mutisme, je parle de leurs leaders ou alors de leurs militants. Parce qu'on est en démocratie et il faut brouiller. Il y a des façons de brouiller un signal. Ceux qui viennent du NEPC, c'est un signal. Ils veulent que leur candidat soit président. Il faut brouiller ce signal. Et pour le brouiller, il y a des mécanismes qui existent. Moi, je suis quand même étonné qu'il n'y ait toujours pas eu une publication claire. Peut-être un appel où ça pourrait s'appeler autrement du MRC, par exemple. Non pas forcément de Maurice Camteau qui pourrait prétendre que, bon, lui, président, ne répondrait pas à des militants puisque ce n'est pas Paul Biaki à parler. Mais je pense que les membres de son comité central et autres pourraient réagir. Je ne comprends toujours pas pourquoi on en est même aujourd'hui. Vous avez des initiatives aujourd'hui qui viennent des partis politiques, mais à titre indépendant. Un peu comme il parlait de Limbi Lobet tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez des militants indépendants dans cette information politique qui, eux, préfèrent prendre les devants. Pourquoi le SDF, aujourd'hui, autour de M. Diéchois aussi et autres, ne s'organisent pas pour non seulement dire au peuple camerounais écoutez, nous, on est contre cette candidature ou alors, puisqu'ils ont ouvert les hostilités, sachez que nous aussi, notre froune dit sera candidat à l'élection. Il y va du SDF comme de l'UNDP comme du MRC. Alors, d'aucuns disent que c'est un mutisme de mépris. Bon, ils se disent, bon, c'est une agitation, on n'en a rien à foutre, mais en même temps, c'est paradoxal quand on voit le ton avec lequel c'est dit. D'autres disent que c'est un mutisme complice. Comme quoi, bon, ils sont silencieux parce que de toute façon, ça les arrange que Paul Biassoua soit toujours président. Mais dans un cas, comme dans l'autre affaire, cela est vrai quand même, je crois, au moins pour le SDF. Donc, notamment pour John Founi. Mais, je pense, qu'en tout état de cause, aujourd'hui, je sais que ça va me valoir de foutre, mais je sais qu'en tout état de cause, il faut vraiment, moi, c'est ma posture à moi. C'est que, moi, ma position est connue, mon attachement à l'alternance est connu parce que je pense que la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance qui a été ratifiée par le Hamourou le 15 février du... C'est assez du vocabulaire caractérale. Oui, mais faire de l'alternance un prédicat de la démocratie, standardiser, en Afrique. Oui, mais c'est... Donc, je suis très attaché. Je suis très attaché à l'alternance. C'est pas les laboratoires de l'université. Je suis très attaché à l'alternance, monsieur Combe. Et moi, tout ce que je peux dire à ceux qui commencent à l'alternance, c'est que, elle est calme, nonobstant, c'est tard. Ce n'est que cette voie-là qui existe. Et je reste convaincu que s'il est vrai qu'au Cameroun, 70% de la population sont véritablement âgées de 15 à 45 ans, je pense que cette frange-là, si elle s'inscrit massivement sur les listes électorales, c'est elle qui aura le dernier mot sur ce que maître appelait tout à l'heure les agitations. Et donc, maître Fidem, c'est tout ce qui vous reste à faire. Rappelez vos militants, les Camerouners, allez se faire inscrire sur les listes électorales, laissant les militants du RDPC aller même dans les services administratifs, déposer leur motion de soutien. Que font les partis de l'opposition ? Non, ce qui nous préoccupe le plus c'est les élections libres et transparentes. Et ce que le RDPC est en train de faire, c'est une manœuvre, c'est une manipulation, c'est de la diversion. C'est un procès à son scénéry, Fidem. Non. Laisse-moi parler. Donc c'est de la diversion parce que le RDPC fait tout maintenant en fonction du MRSC. Parce que le RDPC, c'est que le MRSC est entré en campagne pour la révision du code électrique. Qu'est-ce que vous dites exactement ? MRSC ou MRST ? Moi, je parle de MRSC. Ah, ok. Mouvement pour la Rénaissance du Cameroun, porté par le professeur Maurice Camtou. Donc, pour l'instant, même s'il y a élection présidentielle, le lendemain. Parce que tout peut arriver. Parce qu'il est prévu dans la constitution qu'il peut y avoir vacances. Et s'il y a vacances, le MRSC, ça peut arriver. Il n'y en a pas. Comme ça peut arriver au MRSC. Donc, s'il y a élection présidentielle, le MRSC sera candidat. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que les élections se déroulent dans les conditions normales, qu'il y ait transparence, que les élections soient liées. Est-ce que vous pouvez nous dire... Est-ce que vous pouvez nous dire... Est-ce que vous pouvez dire avec cette attitude que Camtou sera candidat ? Non. S'il y a élection demain, le professeur Maurice Camtou sera candidat. Mais voilà, il appelle. Le professeur Maurice Camtou sera candidat. C'est notre candidat. Est-ce que vous, au niveau du Rénaissance, que vous appeliez le MRSC ? Non. J'ai dit que c'est une pratique antidémocratique. Nous pouvons le faire dans le cadre d'une convention. Notre convention est prévue... La convention du MRSC est prévue en 2017. Le professeur Maurice Camtou a été porté à la tête du parti en 2012. Il a un mandat de 5 ans. Son mandat arrive à terme en 2017. Et c'est notre candidat. Si jamais l'élection est anticipée, c'est ce qu'on veut dire. Oui, si l'élection est anticipée, si l'élection est anticipée, alors le professeur Maurice Camtou sera candidat. Il ne faut même pas parler d'élection anticipée parce que la constitution ne permet pas. Le cours électoral ne le permet pas. Mais il peut y avoir une élection en cas de vacances. S'il y a vacances, on peut aller aux élections. En cas de révision. Même s'il y a révision de la fonction, ça ne peut pas permettre parce qu'il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi. Même si vous révisez la constitution, vous ne pouvez pas immédiatement appliquer. Vous ne pouvez pas. Le peuple souverain à travers ses représentants peut mettre fin à une constitution. Nous voulons dire que c'est de la manœuvre de diversion parce qu'actuellement, le MRC est en campagne. Pourquoi vous ne dites pas MRC comme nous disons tous ? Je dis le MRC est en campagne. Et s'il s'agit de MRC, dit MRC ? Allez-y. Nous sommes en campagne pour réviser le cours électoral. aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de MRC ? Si le MRC est bien parti aux élections en 2013 avec ce code électoral ? Mais ce code électoral en 2013 ne nous a pas permis qu'on reconnaisse les voix qui étaient exprimées en france. MRC ? Vous avez eu un député ? C'est ça ? Vous avez eu un député à droit à 3e et vous, 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 vous perdez. On aurait dû avoir combien dans le... Mais ça, c'est la position dans le Fondi. On aurait dû avoir combien dans le Fondi ? Moi, j'estimais au niveau de la procédure qu'a adoptée le RDPC pour déposer sa motion, sa pétition auprès du gouverneur, elle était tout à fait normale. Normale en ce sens que les partis sont des associations. Absolument. Et à ce que je sache, il y a plusieurs associations qui se rendent souvent à la région pour déposer leurs pétitions, leurs motions, leurs revendications. Parce que le gouverneur a une fonction, outre sa fonction de police, il a aussi une fonction de représentation. Toutes les autres associations sont-elles politiques ? Non. Mais celles qui sont politiques, sont-elles politiques ? Quelles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, quel que soit le contenu qu'on y met, ce sont des associations. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le système politique ? Le système. Attention. Moi, je veux parler d'analyse. Il est tout à fait normal. Alors, vous confondrez le système politique aux associations, d'autres civils ? Il y a plusieurs exemples. Je voudrais quand même que vous me donniez un seul exemple d'une association politique qui, pour remettre un courrier à son président, passe par le gouverneur. Le gouverneur a un rôle de représentativité du chef de l'État. Oui, mais pas du président de l'association. du RDPC. Pas du président de l'association. Non, pas du président du RDPC. Mais ne prenez pas les militants du RDPC pour des épaissures comme ça. Ce sont des associations. Elles sont liées par le gouverneur. Vous avez bien embarqué un tout petit peu l'embarras du gouverneur de la région du RDPC. Non, non, non. Je peux vous expliquer puisque j'étais en face qu'une association adresse un courrier à son propre président en passant par l'annonciation de l'État. Non, non, non. Monsieur Liby. Je le tiens. Allez, parti, État. Monsieur Liby. Cabal, Cabal. Vous avez l'habitude dans votre milieu d'intellectuels et de sa vie tout de monde de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Les militants, les dirigeants des organisations des sections du VOURI présidé par le coordonnateur départemental ont rencontré monsieur le gouverneur Ivaïa Dubois, représentant personnel du chef de l'État. Ils sont allés rencontrer le représentant du président national du RDPC parce qu'ils ont d'autres voix. Donc, terminons là-dessus. Revenons maintenant sur... Non, terminons là-dessus parce que bon, maintenant, si c'est tout ce qui vous reste pour critiquer notre démarche, je trouve que c'est vraiment faible, c'est infertile. Parce que la vraie question qui se pose, c'est de savoir en démocratie, est-ce qu'on doit demander un laissé-passer à maître du lycée du MRC pour nous manifester politiquement ? La réponse est évidemment non. Donc, nous, on prépare les échanges qui arrivent, que ce soit demain matin, après demain ou dans dix jours. Nous partons en compétition, nous savons comment nous l'aurons. Nous pouvons être un moteur diesel mais qui arrive avant vous. Ou alors, nous sommes turbo. Mais comme vous, vous ne faites rien, vous passez votre temps à commenter nos événements. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis comme tout le monde ici, d'ailleurs, parce que je connais Fidel, c'est un démocrate. Il faut que ce soit clair. N'est-ce pas, mais nous, c'est un démocrate. Mais je lui dis une chose. La seule façon de renverser un nom du pouvoir en démocratie, c'est de proposer un programme alternatif et de le mettre à l'ascension du suffrage universel. Donc, vous passez votre débat sur le jeunisme, les jeunes, les jeunes, l'âge du président, tout cela, ça montre simplement la paresse intellectuelle et le désert intellectuel qui englobe cet univers-là. Ce que nous voulons, nous disons que le porteur de notre programme, de notre projet politique du RDPC, c'est Paul Biya. Et nous demandons au peuple souverain d'approuver ce projet. Prenez votre projet et ont un débat. Ce débat n'aurait d'intérêt que si Maître Nubissi venait avec un projet alternatif au nôtre et nous allons en débattre et le chiffrer parce que eux, le ministère de la Critique et tout le monde est ministre d'État de la Critique en face de nous, mais personne ne prend le risque du travail et de nous dire vous faites mal ça, nous on veut faire autrement, voilà comment on va faire pour faire mieux que vous. C'est ça le réel de la. Il faut qu'on s'en Nous avons un projet de société. Alors faisons ce débat. On a un projet de société et programme politique pour le Cameroun disponible. Très bien, Maître Fidel, nous sommes sortis de ce débat portant sur le RDPC, mais je vous propose de dire quand même un mot sur cette proposition faite par le professeur Joseph Ouna qui pense qu'il faut peut-être songer à la rotation, la rotation régionale au niveau du pouvoir. Je vous le percevez comment ? Est-ce possible ? C'est une proposition dangereuse. C'est une proposition dangereuse. Dangereuse en ce sens que les régions n'ont pas de communauté de destin. Quelle relation ferez-vous entre Mbaïa, Mpigme Baka et Mbororo qui sont de la région de l'Est ? Il ne faut pas, je pense que c'est dans des pays où il y a des situations de crise très difficiles qu'on fait ce genre de proposition. Je crois qu'une proposition comme ça a déjà été invoquée et au Liban, le Liban est négatif. Vous avez les moronites. Oui, donc je pense que ce n'est pas de bonnes propositions. Lorsqu'on veut construire une nation, lorsqu'on veut rentrer dans le cheminement de la construction nationale, je crois que c'est très dangereux de dire ça. Mais c'est une proposition, M. Boudou, qui peut avoir le mérite de permettre de voir les uns et les autres ou les capacités des uns et des autres issus des autres régions à pouvoir diriger, pouvoir porter le détail de toute une nation. Le professeur José Ouna, c'est un illustre constitutionnaliste, un illustre juriste et une telle proposition ne doit pas être prise à la légère parce qu'il a mûri, il a réfléchi. Autrefois, on l'avait présenté comme un défenseur acharné du régime et surtout du régime Béti ou Boulou. Mais aujourd'hui, il fait une nouvelle proposition. Je pense qu'il ouvre un débat tel que j'ai lu son ouvrage. C'est un débat qui l'ouvre et il demande qu'on réfléchisse parce qu'il y a une nécessité d'alternance. L'alternance et la rotation, ce n'est pas la même chose en français. C'est face à cette situation, face à la nécessité d'alternance qu'il commence à faire une proposition. Et une telle proposition, même si elle est acceptée, ne devrait peut-être pas être inscrite dans la constitution parce que la constitution, c'est un ensemble des règles qui sont écrites et non écrites. Donc, peut-être qu'il veut former une opinion, une opinion, l'opinion camerounaise qui est l'électorat et qu'au moment des élections, que les Camerounais comprennent qu'il faut une certaine rotation, qu'il ne faut pas que le président ou l'exécutif vienne d'une seule région étant donné que notre pays est un conglomérat déni de tribus et que nous sommes sur le chemin de la construction de l'État-nation et qu'avant qu'on arrive peut-être à cet État-nation, que l'électeur au moment d'élection sache faire le bon choix. Mais, c'est parce que le régime RDPC n'a pas avancé en ce qui concerne la démocratie parce que le régime RDPC a constitué des obstacles à l'évolution de la démocratie. On pouvait régler ce problème par la décentralisation qui est dans la construction depuis 1996 et que le RDPC ne met pas en marge, n'applique pas, n'implémente pas. Et, c'est une volonté de faire à ce que toutes les populations du Cameroun puissent participer à la gestion du pouvoir, à la gouvernance locale et que par la décentralisation au niveau local, on peut impliquer tout le monde et que les citoyens dans leur immense majorité se sentent concernés par la gestion du pays. Très bien sûr. Mais au mouvement pour la renaissance du Cameroun, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, notre position n'est pas celle du professeur. Nous pensons à la République du Cameroun. C'est pour ça que nous avons dans notre projet de société le pacte républicain qui met un accent sur la citoyenneté et sur le vivre ensemble et que la solution pour nous viendrait de l'alternance qui était inscrite déjà, le principe de l'alternance qui était déjà inscrit dans notre constitution et qu'en 2008 on a fait sauter le verrou. Si on n'avait pas fait sauter le verrou, le pouvoir devait, ça dit, devait tourner. Il y aura certainement une alternance. Alternance, ça dit, chaque après 5 ans, donc chaque après 10 ans, il pouvait avoir possibilité que des personnes venant des régions différentes puissent accéder au pouvoir. Donc pour nous, la solution c'est dans l'alternance qu'il faut inscrire dans la constitution. Hermès Magan. Je suis fatigué parfois parce que je pense que les universitaires camerounais font bien. Certains sont même sur la lune alors que nous sommes encore à Bonam Sadiou à Okaté-Como. On sent que vous faites violence pour le dire. Il faut un lien entre les exigènes et puis la réalité. Je voulais rappeler quelques faits seulement. D'abord, la notion de région est une notion administrative et qui anthropologiquement ne recoupe aucune réalité parce que vous avez des régions effectivement dans lesquelles les groupes qui composent la région administrativement sont si opposés, si éloignés que dire qu'une région est représentée parce qu'un membre d'un de ces groupes est au pouvoir, ce n'est rien dire. Deuxièmement, nous ne nous laisserons pas distraire parce que nous avons quitté le fédéralisme et nous n'allons pas retourner au fédéralisme. C'est irreversible. Comme on est un État unitaire, on ne revient pas au fédéralisme. Troisièmement, c'est la position du RDPC. Non, mais ce n'est pas grave, ce sont des individus. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres, mais je fais de la politique, je prends mes responsabilités. Je vous donne un exemple brut comme ça, peut-être les gens ne se souviennent pas que l'un des grands opposants au régime RDPC, donc au pouvoir du président, bien été Abel Ehinga, qui est boulou comme lui. Si on applique cette approche qu'on a là maintenant, ça veut dire que parce que vous êtes du même groupe, vous ne pouvez pas être candidat parce que votre tour est passé en tant que groupe. Ça voudrait dire autrement dire que jamais un bassa de l'UPC ne pourrait être candidat dans une élection si M. Com militant du RDPC était président. Je vais dire ça, c'est quelque chose qui me... Alors que vraiment, c'est deux projets de société. Or, je pense que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'un projet de société et du peuple. Et le peuple fait confiance. Donc, n'ayons pas peur. Nous sommes dans des étapes où bon, il y a des reflets encore tribaux, il y a encore des souvenirs qui ne sont pas effacés. Mais allons courageusement vers cette société où nous allons nous exprimer politiquement chacun comme individu et parfois à travers une organisation politique sans obliger les gens, stigmatiser les gens à les stampiller en disant dès que vous dites Bassa, donc vous êtes du PCiste. Moi, je ne suis pas du PCiste, pourtant je suis fils du PCiste. Alors, je repose sur le fond en disant que pour moi cette proportion, si on voulait regarder même l'exemple nigérien que j'ai entendu, ce n'est pas pareil. Ce sont deux grands partis qui veulent interner et ce sont des blocs un peu cohérents. Vous avez les Yoruba, les Ibo, même si on les a divisés, les Aoussa ou Apple au Nord. Mais vous ne pouvez pas le faire au Cameroun avec ces 375 ethnies. Vous ne pouvez pas dans ce fameux sud même que vous dites. Le professeur Ounae est un de Tchoumbala, c'est un vogue Tchoumbala, un prince Tchoumbala qui est en Vengue à côté de Kribi qui n'a rien à voir avec un gars de Tchou parce que lui, c'est la migration vers le sel, l'océan qui a mené son groupe et Oudo qui se trouve, donc toute la famille se trouve en Vohada, en Vohatémengue et tout ça. Donc, je pense que c'est pour nourrir le débat. Mais pour revenir au débat, l'alternance ne veut pas dire la rotation, sauf si vous dites rotation entre partis. L'alternance, c'est le fait de choisir un projet de société différent de notre pour continuer la rotation. Je voudrais faire précéder mon propos analytique de fond par quelques prologos. C'est vrai, pour un impétrant du droit, porter un jugement sur le travail d'un maître, c'est toujours périlleux. Mais je pense que la première insuffisance de cet ouvrage que j'ai pu parcourir, c'est d'abord sa brièveté. Je pense que une analyse anthropologique de nos sociétés ne devrait pas se faire de façon aussi lapide. En tout cas, ça ne renseigne pas suffisamment. Dans un contexte où il y a effectivement une carence en la matière, où nous nous cherchons. Lorsqu'un grand maître décide de faire un travail sur ce sujet, je pense qu'il pourrait prendre un peu plus de temps. Du coup, je me dis, peut-être qu'au sortir des problèmes du football, bon, peut-être le propre, voulait absolument s'assurer que ça voit toujours du retentissement, mais c'est fait. Je pense qu'il a la réponse. Quand il dit une chose, ça porte, ça me bleut. Et maintenant, pour revenir même au fond, véritablement, lorsqu'on distingue les sociétés anarcho-démocratiques des sociétés monarchico-étatiques, moi, ça me heurte. Peut-être parce que je suis bassa, parce qu'on est dans la société anarcho-démocratie anarchique, les bassas. Je ne suis pas su que la société bassa était une société anarchique. Déjà, sur ce point, je pense que c'est une allusion qui est erratique. Sauf qu'effectivement, le propos n'est pas de lui. Le propos est d'un auteur français, Gonidec. Donc, si nous faisons une analyse anthropologique de nous-mêmes, en empruntant les schèmes analytiques des autres, nous nous engageons dans une aventure qui ne peut pas porter bien loin. C'est tout comme lorsqu'on parle de l'amida. Oui, mais le lamida, le lamida est un fruit de la conquête islamique. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça n'existe qu'à partir de 1800, 1804. Pourtant, les sociétés ont existé dans cette partie du pays longtemps avant que les islamistes. C'est pour ça que quand je suis allé dans la bibliographie, j'ai désespérément cherché des ouvrages de Mbomboc-Mboc-Basson et autres qui ont fait des efforts considérables d'approfondissement ou de mise en relief de l'identité de l'identité de nos sociétés. Parce que le débat, il est là. Il est idéologique. Je rejoins M. Komme. Mais dites-moi un peu, quand vous faites une analyse anthropologique et vous prenez comme repère des points cardinaux, si je n'étais pas de bonne éducation, je dirais que j'emploierais un gros mot. Le nord, le sud, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les Bassas sont passés par les gens. Ça ne veut rien dire. Nord, ouest, centre, ça ne veut strictement rien dire. Ce sont des points cardinaux. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, je crois. Ça ne veut rien dire. C'est tout à fait cela. Oui, mais quand vous dites que le centre, le centre c'est qui ? C'est Bassas, c'est Etom, c'est Mbam. Et vous dites que vous allez faire une rotation avec le centre. Vous allez prendre qui là-dedans ? Et je rejoins ce qu'il disait. Parce qu'il faut déjà, lorsqu'on parle, parce qu'il évoque les sociétés là, il évoque les mbombo, les mbombo, les lamidages, le lui-concède. Mais la rotation qui se faisait dans ces espaces, se faisait dans un espace homogène. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait une rotation dans la société bamiléke, il y avait rotation dans la société bamiléke, mais pas une rotation qui partirait de la société bamiléke pour la société peule, la société mbombala ou je ne sais quoi. Mbombala. Donc c'est pour dire que même l'emploi du terme rotation en juxtaposant des entités anthropologiques qui ne sont pas homogènes, donc hétérogènes, ça me paraît aussi un peu fantaisiste. Donc moi je dis encore, moi je reste sur ma fin. Bon, c'est un ouvrage plutôt, je vous l'ai dit, c'est ça. Donc ça n'a pas été très compliqué à lire. Vraiment, je présente mes excuses pour ce que je viens de dire, parce que je parle quand même du travail de maître, mais je dis quand même que vraiment pour le disciple un peu éveillé que je suis, lorsque le maître attire mon attention sur un travail de cette nature, parce que moi j'ai soif aujourd'hui. Le débat il est là. On sait tous que les sociétés africaines et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on en parle comme ça en passant. Les sociétés africaines se sont inspirées de la nature. C'est pour ça qu'il y a même un débat aujourd'hui entre le positivisme et le just naturalisme. L'Afrique, nous avons notre culture inspirée de la nature. Les choses s'équilibrent. Le lion il est là. Le lièvre il est là. Oui, il mange le lièvre mais ne décime pas la lignée des lièvres. Et quand je vois il emploie le lignage là-dedans. Oui, mais les sociétés lignagiaires c'est des sociétés qui ont un ancêtre commun. Et vous voulez aujourd'hui que lorsque nous allons à l'élection présidentielle que l'on aille chercher des ancêtres communs où ? Là-dedans. Là où on parle de projet politique et tout le reste. Donc je rappelle que même en Europe il y a eu des monarchies avant que la démocratie n'arrive. Il a fallu vous qui avez vécu en France qu'on coupe la tête du roi en ma tête pour qu'on en arrive à la démocratie. Donc je pense que la démocratie telle que l'Occident nous la propose on peut y tirer et je pense que c'est ce que le Nkwamukuru m'a disait tirons de ça ce qui est attiré et réinventons peut-être pas réinventer remettons au goût du jour ce qui est notre identité anthropologique et c'est là qu'on attend les grands maîtres. Très bien. Alors je vous propose à présent de... Parce que nous les disciplines ne peuvent pas le faire encore. de toutes les façons le débat reste totalement ouvert peut-on ou pas penser à des élections présidentielles de façon régionale au Cameroun il a ouvert une brèche et certainement au cours j'allais dire de mois qui arrive avec les échéances qui arrivent on aura l'occasion d'en reparler. Pour le moment je vous propose C'est une proposition qui a le mérite d'avoir été faite. Tout comme les commentaires que nous faisons nous avons le mérite de l'affaire. On a également le mérite d'exister. Alors je vous propose de nous arrêter en tant que c'est l'actualité qui a trait au terrorisme et à la sécurité au Cameroun Excuse-moi je ne le fais pas souvent s'il te plaît je ne le fais pas souvent et ça ça me gêne beaucoup au Cameroun Joseph Ouna a fait partie du comité oui 30 secondes il a fait partie du comité de rédaction des questions constitutionnelles après la tripartite en 93 il a par la suite dirigé je parle sous votre contrôle le comité de rédaction de l'avant projet de constitution de 96 là nous on est en 93 dont nous connaissons le fruit de son travail nous connaissons ses propositions alors je ne comprends pas la rupture qu'il y a entre ses propositions de 91-93 qu'il a d'ailleurs toujours revendiqué pour qu'on ne le mélange pas à toutes ces autres dérives qui sont venues par la suite des dérives entre guillemets donc je veux comprendre ce retropédalage aujourd'hui qui nous rappeine je veux comprendre on fera certainement une occasion pour en parler ici au procès Jean-Claude Courna bon j'ai pas le débat ça on le fera on débattra certainement sur les idées sur les arguments tu es dans le groupe qui a débattu avec lui alors beaucoup à rendre finalement la question a été posée encore cette semaine plus de 30 morts dans la localité de Vaudon un peu plus de 426 blessés comment vous appréciez le niveau de mobilisation qu'il y a eu à faire autant de morts pensez que de plus en plus la presse peut se lasser d'évoquer tous ces éléments tous ces morts qu'il y a dans le secteur ah non surtout faut pas demander à la presse de ne pas en parler faut qu'on en parle elle en parle elle en parle même si parfois il y a une presse de complaisance qui mélange les choses mais maintenant je voulais vous dire une chose sur le plan Boko Haram en tant qu'organisation paramilitaire et qui voulait nous imposer une guerre asymétrique a été vaincue il faut que on revienne maintenant autant des spécialistes c'est à dire nous sommes rentrés dans une phase où l'insécurité va devenir quelque chose avec laquelle nous devons vivre en permanence c'est le temps des services spéciaux et c'est là que même si la presse a le droit et la liberté d'en parler il faut que ceux qui mènent cette bataille fassent très attention sur la manière de la présenter parce que nous sommes rentrés dans un temps où nous devons implémenter renforcer donner des moyens à nos forces spéciales pour aller n'est-ce pas vaincre ce cancer là où il se trouve maintenant quand je l'ai dit il faut faire aussi attention parce qu'en matière de sécurité on dit Boko Haram ça peut être un cheval de toit qui cache d'autres activités d'autres organisations derrière Boko Haram le matin il peut s'appeler Boko Haram c'est un soir c'est un groupe d'autres soirs ça peut être des gens qui ont simplement un projet de créer l'insécurité d'autres soirs ceux qui ont un calendrier politique je pense que c'est le temps des services spéciaux et qu'il faut rendre coup pour coup et quand je dis coup pour coup ça veut dire il ne faut pas accepter vous voyez je vais prendre une distance avec quelque chose qui a l'air d'être n'est-ce pas accepté par mes amis politiques moi je ne veux pas chanter les louanges pour les comités de vigilance on ne mène pas une guerre de ce niveau avec des groupes informels on mène une guerre de ce niveau avec des armées de l'ombre des armées visibles des armes visibles invisibles dans des comités qui sont encouragés oui encouragés mais il ne faut pas en faire une arme parce que vous ne contrôlez pas à 100% ceux qui vous donnent des informations soit parce que vous les achetez soit non je suis désolé c'est votre joie le fait d'être militant ne m'enlève pas un cerveau carré c'est que je suis sérieux je dis c'est bien que les camonnais soient vigilants et nos compatriotes du Septentrion ils ont fait preuve de leur don de leur personne pour notre sécurité mais nous ne pouvons pas faire des comités de vigilance une arme de notre système de défense parce que nous sommes rentrés dans une guerre avec des ombres avec des gens invisibles et parfois qui portent un masque qui peut s'appeler Boko Haram alors qu'ils suivent un autre projet donc je crois que là maintenant nous allons aller alors quand vous parlez du nombre de morts je vous assure nos forces de défense sécurité font un travail magnifique et il faut simplement continuer et il faut garder les capacités de combat en leur donnant des moyens pour qu'ils mènent victorieusement ce combat parce que l'ennemi peut être parmi nous et quand c'est vous-même qui vous battez contre vous-même attention et donc vous rejoignez quelque peu le président je n'ai pas le rejoindre je veux simplement que s'il a plus d'informations du haut de sa position qu'il nous les donne je suis plutôt de l'appel de la LEC qu'on a voulu maltraiter en disant que c'était la stigmatisation non il n'y a pas il faut la tolérance zéro et je pense donc que ce qui nous arrive c'est que nous devons renforcer nos forces de défense nous avons des forces spéciales d'un talent incroyable regardez par exemple les gars qui ont tué le commissaire de police et palais ouéwanais qui étaient d'ailleurs du village de Mouroukou et qui ont pu fuir à ce réfusion en Centrafrique je peux vous le dire aujourd'hui que ce sont nos forces spéciales qui sont allées les chercher là-bas les ramener parce que nous avions les capacités de le faire et donc le Boko Haram doit savoir que où il est il ne sera pas en sécurité d'autre part ceux qui connaissent les affaires militaires savent que vous ne pouvez pas mettre une bombe dans un sac de mille et faire 100 kilomètres avec ça veut donc dire que la logistique n'est pas aussi loin que nous croyons on n'a pas encore totalement éradiqué sur notre territoire ces organisations qu'elles s'appellent Boko Haram officiellement ou autre chose donc je crois que maintenant c'est le temps de la guerre totale du renforcement et vous pouvez m'appeler sécurocrata si le président avait décrété l'état d'urgence dans cette zone maître Nubissé qui est un champion défenseur de droits de l'homme c'est en train de me dire Hervé voilà votre pouvoir or on est dans un état normal là où les gens voient voyez la France qui nous donne des laissances de droits de l'homme on va prolonger l'état d'urgence pour 3 mois encore alors je pense donc que nous ne pouvons pas accepter que des groupes terroristes nous imposent cette façon et le nombre de morts comme on est ce sont des morts de trop il faut rendre coup pour eux très bien alors cela veut peut-être dire Joueur Raphaël aussi qu'il y a peut-être encore des choses qui restent j'allais dire illisibles et compréhensibles par les uns et les autres qui doit donc finalement dire la vérité oui il y a des choses il y a des zones d'ombre qui restent parce que l'information que nous recevons de la guerre n'est pas une information suffisamment éclairée on veut savoir qui est ce quels sont ses objectifs moi en Afrique de l'Ouest je sais qu'il y a le Moujao le Moujao mouvement unifié pour le Thia de l'Afrique de l'Ouest il est identifié il veut instaurer un état islamique au nord du Mali qui va qui sera à Califuchon sur le Niger et peut-être le Burkina le Lakh Tchad mais nous ici qui sont ces acteurs quel est leur projet politique lorsque tout cela sera clair vous pensez qu'ils en ont un finalement ? oui qu'ils aient un projet politique ou pas on veut savoir qui ils sont lorsqu'on saura qui ils sont la mobilisation sera encore plus générale à ce moment tout Camerounais deviendra un militaire et se dira bon mon pays est envahi ou encore on aura un projet de guerre réelle en disant voici ce que nous avons identifié donc le problème se pose réellement chaque fois que l'administration de l'information parle de Boko Haram elle nous présente toujours des chiffres voilà autant de morts voilà ceci voilà mais elle ne nous dit pas réellement qui sont ces gens quelles sont leurs leurs relations locales parce que pour faire pour faire autant de morts il faut avoir des complicités internes la logistique il faut avoir de la logistique qui sont dans ces gens c'est là que le problème se pose c'est pourquoi de plus en plus vous allez voir les questions de Boko Haram les équipes de Boko Haram nous paraissent de plus en plus lointaines on s'est dit ça se passe dans le septentrion quelques garçons morts et puis on annonce et puis le lendemain on attend encore on commence à rentrer dans ce genre de l'église du quotidien on se dit c'est tout à fait normal mais non ce n'est pas ça la guerre dès lors que je vous prends un repère dans l'histoire quand les japonais ont attaqué Père L'Albord les américains se sont dit voici nos ennemis c'est le Japon et puis le président Truman est passé à la télévision il a dit la guerre a commencé nous sommes en guerre contre le Japon très bien alors maître Fidin Jumbissi Hervé Emmanuelcom et Joël Raphaël Wancis s'accordent à dire qu'il reste des endombres il me souvient que le président national du MRC a fait des déclarations notamment à la fin de l'année 2015 s'interrogeant également sur ce qui se passe exactement dans le septentrion est-ce qu'aujourd'hui au sein du MRC ou même ailleurs vous avez des réponses à ces questions Jusqu'aujourd'hui on n'a pas de réponse à la question comme vient de dire Hervé et Raphaël il s'agit d'une nébuleuse Boko Haram c'est un ennemi qu'on n'arrive pas à identifier mais je pense qu'avec Hervé au moins pour une fois que nous sommes dans une situation de guerre asymétrique qui va devenir presque perpétuelle on doit faire attention il y a d'autres pays qui ont vécu cette situation depuis c'est-à-dire les Etats-Unis vivent ça depuis des années l'Israël vit la France également depuis des années et que nous devons inventer de nouvelles méthodes de sécurité de défense et nous adapter à cette situation donc mais je suis également oui je pense qu'il faut il faut impliquer les comités de vigilance il faut la défense nationale oui populaire mais la défense populaire et que même si elle ne doit pas être en avant il faudrait que ce soit la force d'appui tout à fait pour permettre pour que cette lutte soit efficace parce que si elle a commencé à l'extrême non nous ne sommes pas encore su si elle ne va pas arriver ici chez nous ou bien dans d'autres régions mais l'extrême non c'est chez nous je dis dans d'autres régions je ne dis pas je dis chez nous dans d'autres régions au sud du pays au sud du pays non mais je ne voudrais pas dire que l'extrême non est une partie à part du pays ce sont nos frères nous avons des camarades de MRC là-bas qui souffrent mais est-ce que les choses se passent en ce moment et maître Joël j'allais de docteur Jean Raphaël je le disais tout à l'heure est-ce que tel que cela se passe les informations que les autres Camerounais ont du sud du pays est-ce que cela ne contraste pas avec la situation qui est vécue par ceux du nord et qui n'est peut-être pas suffisamment expliquée à ceux qui se trouvent de l'autre côté du pays oui vous savez qu'en période de guerre il y a une communication spéciale pour la guerre c'est-à-dire on ne peut pas nous donner toutes les informations ce dont nous sommes certains c'est que notre armée se bat corps et âme dans cette partie du pays pour protéger nos concitoyens et notre territoire certainement il y a des réalités sur le terrain moi-même je m'y suis rendu et j'ai eu des informations qu'on ne peut pas donner à tout le public et cela participe de la stratégie de guerre en matière de guerre il y a eu la communication spéciale et pour que la guerre soit efficace on ne doit pas donner toutes les informations sauf celles qui sont utiles c'est-à-dire comme on nous dit il y a eu attentat avec un nombre de morts il y a le comité de vigilance qui a déjoué des projets qui a débusqué certains kamikazes ça c'est des informations utiles pour nous pour que nous soyons au moins convaincus que notre armée se bat au front et que nos compatriotes qui sont dans cette partie du pays supportent la situation ils font face à cette situation donc ça c'est des informations d'ordre militaire ou bien des informations qui viendraient nous alarmer davantage ne sont pas très utiles très bien alors avec vous le gouvernement a quand même effectué des sorties ces derniers temps il me souvient qu'il y a environ deux semaines le ministre de la communication a effectué une sortie pour présenter le bilan de cette guerre qui a enclenché depuis 2013 il y a quelques jours encore il a refait une autre sortie pour présenter un autre bilan deux semaines après les morts ça remonte on a un peu plus de 75 morts mais sauf que toujours dans cette sortie le ministre de la communication s'intéresse beaucoup plus aux organismes internationaux qui font état des droits des droits humains des droits de l'homme qui seraient bafoués par l'armée camerounaise pour vous l'enjeu du débat serait où ? sur cette mobilisation qui est attendue sur peut-être l'identification réelle de ceux qui sont à l'origine de ces attaques ou alors sur ces organismes internationaux qui apparemment bousculent beaucoup le Cameroun écoutez l'enjeu je crois au coeur de toutes ces sorties de ces ripostes est communicationnel et ça rejoint un peu les préoccupations des autres panélistes tout à l'heure nous voulons quand même savoir ce qu'il en est exact et je dis toujours ceux qui sont allés à l'extrême nord et j'en ai fait l'expérience qui ont mesuré la douleur de la population de là-bas et le caractère difficile et périlleux de nos forces armées ils en parlent avec moins de légèreté il faut y être allé pour savoir de quoi il est question c'est une partie du pays qui est complètement sinistre ce qui se passe est très grave et on ne va pas revenir sur comment tout ça a évolué mais il est clair et ça aussi il faut le dire nous sommes dans un pays où tout est prétexte à enrichissement illicite et à récupération politique ce sont nos négligences qui ont débouché sur ce que nous vivons parce que pendant longtemps les gens disaient cette partie du pays à l'abandon elle est militaire en premier ça sert d'arrière-garde à ce qui se fait au Nigeria il passe par là le trafic d'armes se fait par là personne n'osait écouter et quand il y a les premières frappes tout ce qu'on a trouvé à nous servir c'est que pour le bien fait s'il est au cheval de tel bon aujourd'hui ça s'agisse tant mieux mais c'est nous légèreté quand vous demandez qui est Boko Haram en décembre en mars 2015 Boko Haram a fait allégeance à Daech et à partir du moment où ils ont fait allégeance à Daech ça veut dire que ils sont en train de construire un état islamique dont selon certains experts les frontières passeraient par la partie septentrionale du Cameroun du Sahel du Scorramon et du coup ils sont fidèles à leur façon de faire rassurez-vous dans leur plan il n'est pas prévu qu'ils viennent frapper d'où là ils vont pilonner cette partie du pays pour sinistrer les populations et les vider fragiliser l'autorité étatique et devenir maître de l'espace c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de procéder et c'est pour ça qu'ils le font et vous l'avez dit monsieur Com aujourd'hui ce n'est plus la guerre conventionnelle avant ils venaient avec des chars et des fusils aujourd'hui c'est des petits enfants qui ne nous dit même pas que ce sont les petites filles de Chibok qui avaient 12 ans il y a 2 ans quand on les a enlevées qui reviennent aujourd'hui à 14 ans avec les bombes ça personne ne peut vous le dire et personne ne peut le dimentir en même temps avec ce type de guerre armons-nous moralement ça va être long même les Etats-Unis les combattent depuis 2001 avec tout ce qu'ils ont comme drones et autres ils n'y parviennent pas donc a fortiori des Etats comme les nôtres donc même la force multinationale mixte dont on parle la réponse militaire à une guerre de cette nature n'est même pas adéquate en vérité on est dans un cul-de-sac c'est une impasse mais c'est la solidarité internationale qui permet d'en venir à bout et pour venir à votre question et puis la solidarité nationale nous devons vraiment c'est l'union sacrée et c'est pour ça que je fais le pont avec votre question les réponses de M. Thiroma sont à l'adresse des ONG Amnesty International et récemment HEC Tête Presse qui font une certaine inflation communicationnelle sur un certain nombre d'exactions imputées à nos forces de l'ordre bon je pense que objectivement ce qu'il faut dire c'est que la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire et je pense l'avoir dit il y a quelques jours sur un plateau sans un minimum de restrictions de droits de l'homme et c'est pour ça par contre comme disait Victor Hugo un bruit écoutez longtemps devient une voix c'est que effectivement ces ONG rappellent quand même un certain nombre de choses lorsqu'on nous dit quand même qu'un 20 décembre 2014 à Girvidic 84 enfants ont été enlevés d'une école couranique et leurs parents sont toujours sans réponse de là où ils sont ça c'est quand même préoccupant lorsqu'on vous dit qu'un McDame est doublé nos forces de l'ordre ont enlevé des gens et bon c'est des Camerounais c'est ce qui n'est pas vrai le risque c'est ce qui n'est pas vrai oui ce n'est peut-être pas vrai mais généralement il faut ouvrir des enquêtes parce qu'en réalité le danger c'est quoi c'est que dans la furie vengéresse de nos forces de l'ordre qui elles-mêmes apprennent à mener ce type de guerre le risque c'est que Boko Haram réussisse doublement son truc c'est à dire à nous tuer par ces attentats et à nous faire tuer par ceux qui doivent nous protéger simplement parce que la situation est difficile donc je pense qu'il y a effectivement là-dedans un minimum de lucidité qu'il faut avoir lorsqu'il y a des dénonciations si on peut faire une enquête vraiment pour renseigner l'opinion sur ce qui s'est fait ce ne serait pas mauvais et puis c'est quand même on sait tous que M. Béthi a quand même suspendu récemment quatre militaires lorsqu'on est arrivés pour des exactions et peut-être et peut-être oui non c'est pas pour dire c'est juste pour dire que vous vous souvenez que M. Kavaï et Guedibril lui-même a dit un jour que son aide de camp était un terroriste simplement parce que oui parce que parmi nous il y a effectivement ce qu'on appelle des brebis galeuses il y a des gens qui prétextant la lutte contre le terrorisme règle des comptes parce que sur le cas spécifique de l'aide de camp de Kavaï il faisait arrêter des gens à qui il est croquaient de l'argent pour les mettre à l'école normale et les faisaient arrêter par ses collègues militaires comme terroristes donc je pense qu'il y a un minimum de lucidité dans tout cela mais ce qui se fait à l'extrême-nord est difficile et vraiment ceux des ONG les gens pour l'appel le président Biya doit se représenter bon celles des ONG voilà quand je vous disais tout est prêt de sa récupération politique ces ONG doivent quand même tenir compte du contexte et moi je donne un conseil à monsieur Thirouma lisez le rapport d'amnestie sur les Etats-Unis sur le Nigeria sur tous ces pays c'est à peu près la même chose ces Etats-là ils ont compris que ça ne sert même à rien de répondre à ces gens parce qu'il faut lutter contre le terrorisme pour savoir ce que c'est donc c'est bien d'être dans des salons et d'écrire des choses les droits de l'homme ces gens qui meurent ce sont nos frères et sœurs c'est Sandrine sauf que dans ce cas je suis d'accord avec l'analyse de Kavar mais quand on arrivera au sujet tout à l'heure madame Bensouda n'avait rien à présenter que ce genre de manipulation dans l'information donc je crois qu'il est légitime aussi qu'à chaque fois qu'on les arrête je vous donne un exemple c'est sûr qu'on vous avait raison d'accord on nous a montré les canons que ce qui n'est même pas prouvé c'est tout ce qu'ils ont on va parler dans une minute je reviens sur le Cameroun vous voulez que les droits de l'homme notre armée a entraîné pour respecter les droits de l'homme même nos forces spéciales aussi mais je vous donne un exemple je ne vais pas citer le lieu mais c'est pas loin de Photocolle et d'autres villes célèbres là-bas pour ça Kedawa Kolofata Kolofata et bien Sandrine nos forces de l'ordre ont demandé qu'il y ait un couvre-feu parce que c'est dans la nuit que ces gars-là utilisaient le logistique pour faire déplacer les choses et sauf que depuis nous avons envoyé des unités par exemple comme les commandos de marine qui patrouillent sur ce qui reste encore du lac Tchad or je ne suis pas en train de voyer un secret Cabral a commencé à l'expliquer c'était des zones de trafic transfrontalier telles qu'on trafiquait tout et qu'est-ce qui s'est passé ? la présence de nos commandos de marine dérangeait les trafics donc ils sont venus détruire les bateaux de notre armée qui patrouillait sur le lac en prétextant que notre armée allait faire des primades interdit aux gens de sortir et tout ça tout cela ce sont des Camerounais et notre armée ne peut pas se battre à la fois contre un ennemi invisible et les propres liens donc quand on nous accuse notre armée de ne pas respecter le droit de l'homme je suis désolé je suis désolé elle ne va pas s'exposer simplement pour faire plaisir à des organisations dont la plupart des rédacteurs de textes habitent dans les quartiers de droit là ici quand on dit par exemple que le commandant Zécon a rélevé le commandement n'a pas logé dans un hôtel 5 étoiles des gars qui aujourd'hui on a la preuve que c'était bien des gars du Boko Haram mais attends où on fait la guerre où on s'en va faire plaisir aux organisations qui ont bien leur rôle mais qui peuvent nous fragiliser mortellement notre armée doit respecter le conseil militaire le gars qui a fait exploser une bombe dans un hôpital du Bire c'est parce qu'on voulait aider quelqu'un qu'on croyait un blessé alors que c'était quelqu'un du Boko Haram et qui avait des classiques c'est une horreur de consigne qui peut entraîner la mort et oui on a eu des morts dans nos rangs il ne faut plus l'accepter et donc comme on l'a dit il faut davantage redoubler de vigilance absolument et on va faire la guerre à ces gars et seules des enquêtes bien menées permettent de dire si oui ou non ce que disent ces ONG est vrai ou pas tout à fait et on se sera attendu d'ailleurs c'est-à-dire qu'on a dit que cela se passe comme ailleurs qu'il y a comme une police des procureurs qui se charge uniquement de ce dossier non, non, non vous faites la guerre avec les procureurs dans vos rangs mes bêtes non, pas du tout c'est de moi on parle des enquêtes des investigations judiciaires alors pour sortir de cette édition de droit de réponse on va à l'international pour évoquer ce procès que d'aucun qualifie le procès feuvel de Laurent Barbeau et de Charles Blégoudet tous les deux qui ont plaidé non coupable on ne se serait peut-être pas attendu je vois Raphaël ou on sait autre chose oui on ne se serait pas attendu à autre chose ils sont accusés de crimes graves crimes contre l'humanité je ne suis je ne peux pas dans ma position de juriste je ne peux pas dire qu'ils sont coupables oui ou non je ne peux pas rentrer dans les polémiques ou bien dans les dossiers de l'instruction tout ce qu'il sait c'est qu'ils sont accusés de crimes graves dans des conditions que l'on connaît les conditions de de guerre civile à la limite bien monsieur Barbeau et monsieur Blégoudet sont il faut que je vous le dise sont deux amis deux amis parce que l'un était syndicaliste lorsque nous étions à l'université d'Abidjan syndicaliste étudiant et l'autre syndicaliste dans l'enseignement oui le Sinares le Sinares où j'ai été moi-même candidat ou membre mais la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si on pouvait doit-on accompagner les hommes politiques jusqu'aux portes de l'enfer monsieur Blégoudet tenait des discours des discours inflammables lorsque nous étions à Abidjan des discours qui dit inflammables et des hommes politiques peut-être ont capté cette situation pour le mettre en mal la question que les gens se posent pourquoi au soir du 11 avril à la fin des élections monsieur Gbagbo qui savait qu'il avait des milices qui ne contrôlaient plus n'a pas accepté le verdict des urnes pour se constituer une opposition tout à fait normale c'était un verdict des urnes c'était un verdict des urnes c'est monsieur Gbagbo qui a fait venir on ne va pas revenir sur les élections c'est monsieur Gbagbo qui a fait venir les Nations Unies pour donner une certification aux élections les Nations Unies n'ont pas forcé la porte de la Côte d'Ivoire je connais au Cameroun une élection qui a été certifiée par les Nations Unies en 1961 c'est l'élection du rattachement du Cameroun occidental au Cameroun oriental elle a été certifiée par monsieur Dagamashort oui elle a été fraudée puisque le Cameroun c'est international elle a été fraudée on a perdu ce Cameroun c'est international mais tout à fait je dis que cette élection a été certifiée dès lors que vous demandez une certification vous devez vous attendre à la réaction de la communauté internationale cela s'est fait aussi au Timor où il y a eu une élection qui ratassait qui parlait de l'indépendance du Timor oriental très très rapidement Jean-Raphaël les enjeux qu'il y a maintenant avec ce procès qui s'est pratiquement ouvert c'était attendu le procès post-polémique au Cameroun parce que au Cameroun je dis au Cameroun exclusivement pourquoi je vais vous l'expliquer pourquoi il post-polémique au Cameroun nous sommes un pays qui a été marqué par la violence de la colonisation française nous avons encore des problèmes du moins des questions psychosomatiques à purger chaque fois que un africain est en difficulté quelque part et qui commence à stigmatiser la colonisation française il est tout à fait normal que les Camerounais adhère à ce combat j'étais au Sénégal au Bénin je viens d'Addis on ne parle même pas de Babou s'il vous plaît alors il faut qu'on est je suis à la fois choqué mais pas surpris des propos du docteur parce que je crois qu'il faudrait d'abord ramener quel est l'enjeu de ce que nous vivons là la première chose c'est que nous n'allons pas refaire le film des élections tout le monde sait où se trouve la vérité y compris les acteurs français donc tu cites qui le connaissent aujourd'hui où se trouve la vérité je te renvoie à la lecture de la vérité deuxième chose ce qui se passe ce que nous n'acceptons écoutez moi avec le peu que je sache du droit mon âge me permet d'avoir comparé les choses si c'est tout ce que l'accusation reproche à Babou et à Bregoudé que j'ai entendu puisque l'accusation n'a plus la parole depuis vendredi si c'est tout tout ça pour ça tout ça pour ça le procès n'est pas fini que le procès n'est pas fini non, non, non attends, attends attends, fidèle je dis on ouvre le feu d'un procès en mettant l'essentiel on nous a montré les femmes d'Abobo on nous a montré si tout ça pour ça attendez parce que c'est c'est réversible bon deuxièmement il y a un principe je pense que les Nations Unies se sont laissées entraîner dans la résolution d'un problème national ivoirien en prenant parti pour un camp et qui n'est pas d'une virginité totale c'est en raison de mes responsabilités de même d'un parti au pouvoir que je ne vais pas jusqu'au bout de ma pensée donc je termine là-dessus je ne peux pas accepter qu'on présente le roi Mbabeau que je connais bien personnellement même de Goudé comme des monstres cette situation est réglable pour l'Afrique mais est-ce que nous devons aller donner le spectacle où un ancien chef d'Etat est jugé comme un voyou alors qu'on sait très bien on se trouve les voyous dans cette affaire très bien très très rapidement maître Fidel Jouni sur le plan procédural je dirais qu'il n'y a pas de commentaire à faire parce qu'un procès est ouvert au risque de faire des commentaires tendancieux nous allons observer l'évolution du procès sur le plan de la forme et sur le plan du fond sur le plan de la forme il faudrait que les règles de procédure soient respectées et sur le plan du fond il faudrait qu'on apporte la preuve de la culpabilité et lorsque la décision sera rendue on commentera on pourra faire tous les commentaires et montrer si la décision est fondée donc peut-être sur le plan politique bon on peut se poser la question de l'opportunité de juger un ancien président devant une juridiction internationale mais alors qu'il y a eu ça se justifie parce que la cour pénale internationale est une juridiction subsidienne qui ne statue que lorsque il n'est pas possible de juger dans l'état auquel appartient le prévenu ou bien l'accusé et au regard de la situation en Côte d'Ivoire nous pouvons penser qu'il était très difficile de juger Laurent Barbeau on a jugé Simone Barbeau il n'y a pas eu la guerre alors on sort de ce sujet avec Abra justement tout à l'heure on a parlé des enjeux c'est vrai qu'on est au tout début du procès mais la mobilisation quand même étonne et cela peut on peut le dire révéler qu'il y a encore des choses qui sont restées au delà de la crise électorale de 2010 2011 en Côte d'Ivoire non la mobilisation étonne normalement j'ai envie de dire c'est normal on ne peut pas dans une il y a eu commission de crimes graves ça tout le monde le sait mais au moment de juger on décide de juger d'abord une partie et on va juger l'autre partie après alors que la commission Konambani a fait des enquêtes sur les deux parties et les résultats sont connus oui Barbeau a commis des crimes et il doit en répondre et d'ailleurs s'il est à la CPI c'est par sa propre volonté parce que c'est lui-même qui le premier avait reconnu la compétence de la CPI alors qu'il était encore chef d'état reconnaissance que l'autre est venu confirmer après lui et c'est ça le problème de l'Afrique ils sont les premiers à ratifier ces juridictions les statuts de ces juridictions et ils le font parce qu'ils vont y envoyer d'autres c'est comme ça que Ben Bassier est retrouvé Joseph Kouni Tabanda et autres quand ça se referme sur eux ils créent au scandale mais moi je dis quand même que dans cette affaire Ben Souda doit vraiment nous expliquer un matin comment ça se fait que dans une commission concomitante de crimes qu'on décide au moment de juger depuis quand le droit juge les camps ça c'est quand même un précédent ou on juge les criminels ou on les juge mais dans le jugement des criminels quand on distingue déjà un camp d'un autre et qu'on décide de juger d'avoir les criminels d'un camp avant de juger les criminels d'un autre depuis que la justice internationale existe depuis quand avez-vous vu qu'après que les vainqueurs et juger les vaincus les vaincus sont venus juger les vainqueurs c'est une histoire c'est une belle interrogation sur laquelle nous allons d'ailleurs nous quitter j'ai envie au docteur Jean-Raphaël ou ainsi que le temps est très très long pour parler de ce procès qui n'est qu'à son tout début on a juste vu ces vidéos de l'accusation et autres attendu donc certainement des déclarations de Charles Bégoudé de Laurent Babou qui vont certainement nous permettre de revenir sur ce procès oui mais c'est l'Afrique humiliée c'est ça qui nous a humilié c'est le droit qui s'applique depuis Nuremberg il n'y a pas eu un procès comme ça et on n'a pas le droit d'humilier l'Afrique non 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 il faut laisser le droit s'appliquer merci donc à vous très cher monsieur merci à vous Joël Rappel merci également à vous merci d'avoir cette invitation nous vous remercions également d'être fidèles je vous remercie je vous en prie et merci rendez-vous aux élections et merci également à vous Cabral Libé pour avoir effectué le déplacement merci également à vous madame monsieur d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse de ce dimanche merci de rester en compagnie de notre programme je vous retrouve dimanche prochain si peut à deux au revoir bonne semaine à tous et à toutes Sous-titrage ST' 501